Mon père se bat pour le Congo depuis toujours et il nous a inspiré, ça, à tous les enfants. Toujours devoir débattre, se battre jusqu'à la moitié. C'est ça la réelle tragédie. Hé, salut, j'ai une prote aux pantalons. Bien, bonjour. Je l'avais jamais vu en vrai. On le présente rarement comme ça, mais c'est un endroit symbolique, notamment pour les femmes noires. La première étudiante noire est venue étudier. C'est une femme qui a notamment conceptualisé, en tout cas, contribué à conceptualiser la négritude. Tu vois, ce courant de pensée avec Aimé Césaire, etc. Et qui, comme beaucoup de femmes noires, malheureusement, a été invisibilisée pendant des années, en fait. Tout le monde ne connaît pas, en fait, Paulette Nardal et c'est malheureux. On n'en parle pas assez. C'est scandaleux que dans les manuels scolaires, on ne parle même pas de la colonisation, des choses comme ça. Et ce n'était pas il y a 10 000 ans, ce n'est pas un genre. On nous parle des croisades pendant plus longtemps qu'on nous parle de ce qui s'est passé il y a 100 ans et ce qui se passe encore aujourd'hui. Quand je dis dans le solo que ça fait 60 ans, qu'on est indépendant, ça devrait en choquer plus d'un. Mon père est plus vieux que le temps qu'on a passé libre. C'est extraordinaire. C'est nul. Ça chie. Il y a un problème. C'est qu'à la fois, il n'y a pas beaucoup de figures, de personnalités, ou duquel on peut s'inspirer, en tout cas qu'on reconnaît dans l'histoire. Je suis très heureuse aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de choses changent. Par exemple, le succès que ma musique peut avoir en Italie est un grand miracle, je pense, dans ma vie parce qu'il est considéré comme un pays où finalement les Noirs n'ont absolument pas leur place. Il y a tout le temps des scandales sur l'immigration en l'occurrence. Et finalement, la nouvelle génération, ceux qui écoutent ma musique, ils sont jeunes, ils n'en ont rien à cirer que je sois Noir. Ils sont même contents, ils embracent ma culture. Mais j'ai eu beaucoup de mal à m'identifier, que ce soit historiquement, ou à me familiariser aux femmes fortes Noires qu'il y avait, même si c'était il y a très peu, parce qu'on pensait qu'il était 4-5 finalement, qui était visible et qui était vocal about it, qui parlait du problème. Et je n'avais tellement pas d'exemple, parce qu'avant, il n'y avait pas Internet. Quand je me suis faite, il n'y avait pas Internet. Si je n'avais pas accès à Internet, il n'y avait pas autant d'informations à la télé. C'est vrai qu'on me demande toujours à qui je me suis identifiée, pour en arriver à ce style ou à cette façon d'être. Et je n'avais personne à qui m'identifier, alors qu'ils étaient là. Tellement d'auteurs noirs qui ont envie de écrire sous des faux noms, ou dans l'ombre d'un auteur blanc, où la représentation est vraiment importante et il en manque. Ce n'est pas assez. Ce n'est vraiment pas assez. C'est la première fois que je vois le Panthéon, en vrai. Mais le premier truc qui m'a frappée, c'est aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Je me suis dit, pas aux grandes femmes. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a 5 femmes dans le Panthéon. Si tu me dis qu'on va mettre 5 femmes, c'est déjà incroyable. 5 femmes noires, on doit attendre une petite centaine d'années, je crois. Après, la sous-représentation des Noirs et la sous-représentation des femmes noires, c'est quelque chose de très complexe et c'est un débat que j'ai souvent d'ailleurs avec mes frères noirs, mes frères et sœurs, mais surtout les hommes noirs, parce qu'il y a eu un problème même au sein de notre communauté. Il y a eu un problème au niveau de la valorisation de la femme noire. Je ne compte plus le nombre d'amis noirs qui m'ont dit, d'hommes noirs, qui m'ont dit que je ne sortirai jamais avec une femme noire. Et quand tu leur demandes pourquoi, ils me disent parce qu'elles sont trop bruyantes, elles sont trop brutales, elles ont trop de caractère, c'est trop compliqué, elles crient tout le temps. Ça vient de la bouche d'être d'hommes noirs, cet amalgame. Et j'ai voulu montrer en fait dans mes clips une image d'hommes noirs, de plusieurs hommes noirs autour d'une femme noire, qui vont en fait se regrouper autour d'une femme et qui vont la valoriser. C'est-à-dire que tous les danseurs, tous les artistes, tous les mannequins qui étaient dans mes clips, ils n'ont aucune intention de me descendre, ils sont tous là pour me porter. C'est grâce à eux que je montre, c'est eux qui... Et ce n'est pas pour dire que c'est grâce aux hommes qu'on arrive quelque part, c'est dire avec l'aide de tout un chacun, peu importe son sexe, on peut y arriver, et surtout dans notre communauté où on voit rarement des images positives. C'est trop important en fait d'avoir une représentation aussi positive des hommes, tout comme c'est important d'avoir une représentation positive des femmes. Je voulais représenter cette dynamique déjà dans mes clips, qui est la dynamique de ma vraie vie, où j'ai des hommes noirs en tout cas autour de moi, qui me poussent vers le haut, qui me soutiennent, et qui en fait défient la chronique. Les femmes noires, on en bat de l'échelle. Au plus t'es noire en plus, parce qu'il y a le colorisme. En tout cas, en tant qu'artiste noire, je dois vérifier tout. Je dois vérifier si le D.O.P. a déjà filmé des noirs, si la directeur a déjà filmé des noirs, si le hair stylist, le make-up artiste ont déjà maquillé ou coiffé des noirs. Mon équipe était principalement blanche, et ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce que j'étais autant agibale sur la lumière, parce que de leur point de vue, bien évidemment, les blancs sont bien éclairés. C'est une autre couleur de peau, donc ça demande une autre expertise. Ce n'est pas seulement pour être belle, c'est parce qu'on a tout un poids aussi, derrière deux représentations, en tout cas en tant qu'artiste noire, et upcoming artistes. Parce qu'après, en plus, on se fait clasher violemment, les femmes noires. Et surtout, les remarques envoient les critiques, par exemple, que moi, ou que les Shai, ou que Aya en reçoit, elles sont bien spécifiques. On n'a pas la chance d'être vus juste comme des individus. Je n'ai pas la même liberté visuelle, intellectuelle, artistique. Une jeune femme artiste blanche, par exemple. Le cinquième, c'est vraiment le centre de la vie intellectuelle pour les étudiants africains, afro-descendants à Paris. Et donc ici, Présence africaine, c'est une maison d'édition. Donc il y a les ouvrages édités vraiment par Présence africaine. Et ensuite, énormément d'autres ouvrages sur plein de sujets, mais qui concernent vraiment principalement quand même les afro-descendants. Je ne me souviens plus du tout de son nom. On avait demandé à une femme noire, alors quelle est votre oeuvre militante ? Que faites-vous pour la cause des femmes noires dont vous parlez souvent ? Elle a dit « J'existe ». Je pense que je vous ai fait une vigueur aussi, c'est ça. Quand tu vois une femme noire performer et être appréciée, avec la fétichisation dont on parlera tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'aussi, Paris, dans ces années-là, il y avait l'exotisme aussi qui leur plaisait. Deux, trois fois par semaine, je peux avoir un breakdown de un commentaire dégueulasse de ma panthère, ma gazelle. La base, ils sont en mode « je te fais un compliment ». Mais pourquoi tu as besoin nécessairement de me comparer à un animal ? Et ça me fait des fois craquer. Et je suis tout le temps à deux doigts, heureusement, grâce à des gens comme Negdi, Onzième, Delafuentez, Chrissy, Damson, ces gens-là, qui sont toujours hyper uplifting, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est un travail qu'ils ont appris, parce qu'ils ont grandi comme tous les autres hommes noirs, sociétés où on écrase des femmes noires. T'imagines, si toute ta vie on t'a dit quelque chose est moche, et du jour au lendemain, tu dois le voir avec des yeux où tu te dis « non, ça c'est beau, on m'a construit dans ma tête ». La déconstruction a été très puissante chez mes amis, et c'est une déconstruction qui m'inspire. Heureusement, j'ai plein de femmes noires qui me soutiennent de ouf, et qui ont créé une espèce de réseau sans qu'on se parle. Elles créent cette espèce de protection pour moi aussi, que je trouve magnifique, parce que ça me touche quand je vois des femmes noires qui se centraident et qui me montrent, qu'elles mettent des aides, je me dis « wow, too much emotion here ». Elles me préviennent à chaque fois, parce que du coup, il y a des groupes nazis, néo-nazis, comme ça, de haineux, et moi je suis le cauchemar, leur cauchemar. Dans leur groupe, ils me targetent, et du coup, ils envoient une vague de 20 néo-nazistes tout de suite sur mon compte, et je vois des insultes que je ne pourrais même pas répéter à la caméra, tellement que c'est violent. Et en fait, elles me préviennent, parce qu'elles sont en infiltration dans les groupes. Moi, j'ai beau lire tous les ouvrages, essayer de comprendre d'où vient cette haine, il n'y a pas de sens. C'est comme détester tous les gens qui ont des yeux bleus, c'est comme te détester parce que tu as une narine plus grande que l'autre. What are you talking about ? De quoi tu parles ? Makes no sense, il n'y a pas de logique, en fait. Et ça, c'est la grande tragédie du monde. C'est un truc, je pense que jusqu'à la fin de ma vie, je vais me battre. On peut dire que j'ai lancé un appel de regroupement pour Black Lives Matter, parmi tant d'autres personnes aussi. Je n'ai pas envie de parler au nom de tous les Noirs, mais pour moi, c'est mon devoir. C'est important pour moi que l'on se bouge aussi à Bruxelles, on a eu toutes ces images qui sont arrivées en l'espace de 2-3 semaines, des images qu'on connaissait déjà si bien, mais que tout d'un coup, tout le monde partageait, donc c'est tout ce qu'on avait en tête. C'est difficile de voir des vidéos de Noirs qui se font tirer dessus, qui meurent, qui se font tabasser, torturer, qui se font vendre, parce qu'on se fait encore vendre sur des places publiques dans certains pays. Ça faisait mal, ça faisait très mal. Et ça n'a pas changé. On voit toujours la même vidéo. Simplement que, pour certains, la mode est passée. Pour d'autres, la mode ne passera jamais, parce que, pour moi, c'est ma vie. La vie des Noirs n'est pas une mode. Donc, une fois que certains ont arrêté d'en parler, d'autres continuent à le vivre. Non justice ! Non justice ! Non justice ! Lots, nichts, mais ! Bueno ! قط just ! On'. On. 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 On.